A Ueuro, plus d'une seule balignère n'est accostée devant les ports parallèles créés devant les parcelles révérennes. Au lendemain de l'incendie survenue dans ce site, un arrêté ministériel a été pris en vue de réorganiser le trafic dans ce secteur. Pour ce faire, une zone de relâche a même été créée pour recevoir les balignères après avoir déchargé la marchandise et débarqué les passagers. Désormais, aucune balignère ne peut encore séjourner éternellement dans le quai comme par le passé. Les balignères qui accostent au port public de Ueuro doivent décharger dans les trois jours. Après ce déchargement, les balignères doivent se mettre dans une zone de relâche en attendant la programmation de leur futur voyage pour pouvoir charger à bonne partie. Au regard de la baisse du niveau du fleuve, le ministère de l'économie fuviane et des voies navigables a commis une mission technique composée des administrations impliquées dans la navigation fuviane en vue d'explorer et d'identifier une nouvelle zone de relâche qui pourrait recevoir les balignères au cas où l'actuel ne serait plus pratiquable à cause de l'étillage. Nous avons identifié trois sites principaux. Le premier, c'est là où nous sommes. On peut parquer à marée dans ce couloir de part et d'autre de la rivière. Il y a assez d'espace. Et le jour où ça sera saturé, ou le jour où l'étillage fera qu'on ne pourra plus accéder à ce site, il y a un second et un troisième sites qui ont été identifiés au large, mais qui nécessitent certains travaux. Si aujourd'hui cette mesure gouvernementale visant à renforcer la sûreté et la sécurité dans ce site est respectée à la lettre, c'est d'abord grâce à la rigueur du commissariat spécial de police de Port-de-Yoro qui place chaque jour des piquets de police devant des parcelles riveraines pour empêcher les balignères d'accoster. Merci d'avoir regardé cette vidéo !